coucou et recoucou tout le monde j'en se retrouve exceptionnellement parce qu'en fait je viens de vous faire une vidéo avec un petit cadre et tout ça est juste avant j'avais fait l'ouverture du colis de michel et puis se passe plein de choses entre temps donc je vous ai mis sous le lien les liens sous l'ouverture du colis les liens pour avoir des sentiments bas les choses de michel et puis des liens pour un lien pour avoir les bonnes fêtes papa et bonnes fêtes maman que que anne m'avait fait il y a très longtemps et puis entre temps donc comme vous demandez les liens les liens les liens vous cliquez vous cliquez du coup je suis en train de répondre et entre temps je vois un message de karine paix un karine pelé qui m'envoie un message en me disant mais tu sais engie je t'en ai envoyé des liens des sentiments bonne fête maman bonne fête papa et tout ça tu peux les partager et c'est vrai parce que vous m'envoyez tellement de choses en partage que moi je me souviens plus je mets sentiment karine sentiment michel sentiment anne sentiment mais ce qu'il ya sur les planches je me souviens plus et donc merci à merci à karine de m'avoir rappelé qu'elle nous avait partagé nous a déjà partagé des bonnes fêtes maman et bonnes fêtes papa donc du coup exceptionnellement je vais refaire une petite vidéo une petite carte bonne fête maman bonne fête papa et je donc je mettrai en lien 7 alors il ya tout plein il ya tout plein de sentiments dans son partage dont cette page et sur cette page il ya donc effectivement bonne fête maman bonne fête papa joyeux anniversaire félicitations heureuse fête juste une pensée je sais plus ce qu'il ya j'en sais plus bonheur joyeux spack aussi un bon c'est un peu périmé mais pour les prochaines félicitations quelques minutes de bonheur toujours positif merci beaucoup merci c'est des sentiments super utiles super super donc je vais faire une petite carte parce que je n'allais pas partager ça comme ça dans la vidéo en disant je partage et puis je fais rien et donc je me suis dit bah tiens en même temps je vais je vais scraper et je vais faire une petite carte que je vais faire une petite carte est toujours pareil dont l'idée de vous partagez une petite idée et puis partager une petite idée et partager la gentillesse de mes petites abonnés parce que j'ai beaucoup de chance et donc comme j'ai beaucoup de chance et bien vous en avez aussi ah si parce que mes abonnés sont c'est vous quoi c'est vous et on partage les uns les autres et c'est formidable donc du coup je me suis dit bah tiens je vais donc faire une petite carte partager quelques bricoles et puis ça sera bien on est tout content pour se faire pour se faire je vais donc utiliser ce que vient de m'envoyer michelle elle m'a envoyé des inks pensez donc j'avais je crevais d'envie de m'en servir tout de suite elle m'a fait une super jolie fleur la machin truc et alors je vais donc faire ça et puis je vais prendre alors et puis prendre je vais en bosser à froid alors je vais faire tout ça si ça fait beaucoup mais je fais tout ça quand même alors pour se faire je vais commencer déjà à prendre une balle alors j'ai pris une base toute prête de chez action là j'en avais des blancs je savais même pas que j'en avais un j'ai retrouvé ça dans mes archives là et ça ça fait donc 10 et demi 10 et demi sur sur 14 ennemis 10 et demi sur 14 ennemis ce sera ma base donc je vais mater ça je vais mater ça avec du papier aquarellable alors est ce que ça ça va le faire j'ai des 10 et demi donc je vais prendre une base qui fait 10 sur 14 allez 10 sur 14 alors comme ça je vais partager une petite un petit un petit un petit un petit tuyau là un petit tuyau une petite idée quoi 10 sur 14 hop voilà toc donc ensuite papier aquarellable 10 sur 14 je vais donc j'ai trouvé que les couleurs se ressembler un petit peu à la fleur qui est là donc je me suis dit je vais prendre une base un peu comme ça donc je vais les ouvrir hop si j'arrive voilà ce que je les découvre avec vous je ne les connais pas donc il y à la distress et une faire hop un couleur twist twist and twist le monde entier twist et twist citron hein en ink et puis ça c'est donc peacock fizzers donc je prends ces deux couleurs là si c'est pas exactement les mêmes je m'en fiche je m'en fiche parce que ça sera joli quand même je suis sûre que ça sera joli hein j'aurais pu mettre une pointe de rouge mais bon ça se peut que je fasse des tachounettes ou un truc comme ça rouge je verrais donc ma plaque elle est beurre caca c'est un beurre caca moi je mouille toujours un peu mon papier et puis je fais moi je fais ça je fais ça mais après chacun c'est pareil chacun ses méthodes chacun fait comme il veut moi je mouille un peu mon papier c'est mon choix ensuite j'essuie ma plaque voilà voilà comment je fais je suis pas toujours comme ça mais je peux faire comme ça donc qu'est ce que je fais je mets des encres la verte hop je commence par le vert moi je vais faire vert je vais les faire séparés mais j'aurais pu non je vais les faire ensemble comme ça c'est joli qu'est ce qu'elles sont belles ces couleurs qu'est ce qu'elles sont belles c'est trop magnifique c'est trop joli trop joli c'est juste patouiller comme ça c'est juste pour tester les couleurs je les découvre regardez moi ça l'encre que ça dépose c'est sublime sublime là je vaporise un peu d'eau aussi voilà je fais ça et donc je vais juste appliquer comme ça c'est tout en travers pas en travers je sais pas je ça a l'air d'être sublime voilà c'est trop joli c'est trop magnifique regardez comme c'est beau les couleurs et donc je vais récupérer un petit peu comme ça là voilà j'en mets un petit peu partout et je fais un petit fond comme ça très clair pourquoi très clair parce que vous allez voir je veux pas que ce soit trop trop coloré j'ai mes raisons c'est toujours pareil j'ai toujours mes raisons puis là ça fait peut-être une taille atc ma chute alors je vais récupérer parce que j'ai horreur de gâcher alors ce qui s'appelle horreur surtout de la belle marchandise comme ça franchement déjà même les trucs action machin je ne gâche rien j'ai horreur donc je récupère et voyez ça fera une petite base ce sera très 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 sympa en général j'aime bien faire une carte hop et un ATC assorti c'est sympa donc voilà j'ai tout récupéré je suis contente j'ai rien gâché maintenant je vais mettre sous silence pourquoi parce que je vais sécher pour accélérer parce que si on attend faut pas exagérer donc je vais sécher avec mon hit gun ce petit fond là et on se retrouve tout de suite après donc voilà j'ai séché donc voyez c'est quand même assez pâle ce que je voulais de toute façon regardez ça va très très bien avec c'est magnifique magnifique de toute façon j'étais sûre ça serait beau et voyez l'ATC donc qui sera accompagné de la carte voilà voilà ça fera super joli c'est sûr et certain mais évidemment je vais pas m'arrêter à ça je vais pas non je vais pas m'arrêter à ça donc ce que je vais faire je vais embosser à froid avec parce que c'est une fleur c'est joli une fleur avec du feuillage c'est encore plus beau donc je vais embosser mes papiers aquarellables là avec ma plaque à embosser ma vieille plaque elle est toute gondolée parce que je lui fais faire plein de l'expérience mais ça va très bien quand même donc je vais embosser des feuillages comme ça à froid sur ma carte et sur ma ben je le ferai après ça parce que ben voilà j'ai déjà m'occupé de ma carte donc alors je vais hop là le point noir il est là donc donc je vais embosser à froid cette petite cette petite cartounette avec des feuillages alors d'accord enfin je sais pas si vous êtes d'accord en tout cas je vais faire ça faire quelque chose de très simple mais très mignon voilà je fais ça et on se retrouve toujours pareil après pour trois secondes à passer dans la machine je vais faire ça juste après aussi ça sera fait les deux en même temps donc voilà j'ai embossé à froid avec mes feuillages donc ça rend ça je sais pas si on voit bien mais c'est moi c'est super enfin je trouve c'est joli j'aime bien moi cette plaque je l'adore je l'adore je l'adore elle a morflé hein ah vous savez moi j'avais j'avais vous l'avez expliqué le tuyau dans une une de mes vidéos l'astuce là enfin c'est une astuce c'est pareil c'est pas nouveau mais on fait ça c'est pour avoir le côté pour être sûr que par exemple ce soit embossé en positif c'est à dire qu'il ressort sur la bonne face parce que c'est bien aussi comme ça mais c'est autre chose quoi c'est autre chose voilà et pour avoir le bon côté d'embossage en positif sur votre déco et bien les plaques d'embossage de chez action et même certaines autres d'ailleurs certaines souvent les marques et bien le dessin là il est en noir en noir et on sait que on sait que si on met notre papier comme ça déco comme ça on sait que sur la face noire là ce sera la face qui sera en positif sur notre décor mais souvent les plaques d'embossage par exemple donc je redis chez action il y a elles sont transparentes des deux côtés il n'y a pas de et donc moi j'avais fait une marque noire une pastille noire comme ça avec un feutre à délébile là un feutre à alcool sur la face le bon côté parce que souvent au début enfin je faisais pas gaffe vous connaissez vous savez comment je suis et donc du coup je faisais pas gaffe pouf je foutais ma feuille et je ressortais j'avais l'embossage négatif sur le côté et moi je sais bien de faire ça mais pour d'autres d'autres choses quoi d'autres vous avez compris donc moi je marque comme ça et je sais que je me trompe jamais voilà voilà la première astuce que je répète que j'ai déjà dit bien sûr j'ai déjà dit ensuite je me dis voilà j'ai une jolie fleur j'ai un joli fond voilà ça serait ça serait suffisant quelques tachounettes blanches pour rappeler le coeur blanc là mais je vais pas m'arrêter à là non je vais pas m'arrêter à là donc j'ai fait la tc assortie je vais prendre du foil multicolore là hein c'est pour parce que sinon ça sera trop trop pareil la couleur donc je vais prendre du foil multicolore et alors vous savez comment on pose le papier comme ça il y a des machines ils existent ça existe les machines vous posez votre feuille et puis vous pouvez faire du foil des cartes en foil comme ça mais la machine coûte quand même assez cher moi j'ai pas les moyens de m'acheter ça ça c'est sûr mais j'aime bien le foil autant j'aime pas trop les paillettes autant le foil j'aime beaucoup ça et alors je vous ai déjà montré qu'on pose de la colle on peut poser de la colle on pose notre foil et puis on gratte et puis là le foil il va se poser sur sur l'endroit où vous avez mis de la colle ou alors vous mettez du double face c'est une autre méthode pour faire d'autres choses mettez du du double face sur votre carte vous posez votre foil vous grattez le foil il restera là où il y a du double face ok mais là on va encore je vais encore vous montrer une autre méthode notre méthode une autre méthode puis c'est tout donc je vais prendre mon hot gun là et je vais chauffer ma carte je vais la chauffer alors je vais la chauffer tout simplement tout simplement je vais chauffer là où je veux qu'il y ait du foil et alors peut-être je vais prendre mon grattoir enfin mon grattoir ce que j'appelle mon grattoir moi c'est mon ma je sais pas où qu'il est alors je vais pas le prendre j'ai toujours un bin c'est indescriptible je prends ça mais c'est parce que normalement il n'y a pas besoin on pose comme ça puis normalement ça va aller alors je chauffe ça va faire du boucan c'est ça qui est un peu embêtant couper le son hein couper le son pour mettre le son quand ce sera fini je chauffe un endroit on 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 Sous-titrage MFP. 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 A bientôt, ciao.